Musique 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 Les gens c'est Abalo j'espère que vous allez bien écoutez moi ça va super enfin ça va pas super bien comme vous l'avez vu dans le nom de la vidéo j'ai été banni de Clash Royale temporairement mais pour expliquer qu'est ce qui s'est passé donc voilà j'ai un soir voilà je reviens je me connecte sur Clash Royale et là je vois que j'ai été hacké de toute façon voilà mon pseudo a été changé je vous le montre tout de suite juste ici voilà je vous le montre mon nouveau pseudo où j'ai créé un nouveau clan voilà donc là je vois je suis un petit peu blasé quoi je peux plus changer mon pseudo donc ça commence comme ça ensuite j'envoie un message au développeur de Supercell c'est à dire dans Aid Assistance pour pouvoir récupérer mon pseudo donc ce qui se passe c'est que bah ils me répondent le premier message comme quoi je vais pas les montrer alors là je vais pas les montrer tout simplement je vais vous montrer que le dernier comme quoi ça met une procédure voilà parce que ça ouvre une procédure parce que je préfère pas que ça soit que ça aille donc voilà que ça aille à mon préjudice et que ça serait terrible pour moi parce que là j'ai quand même pour vous dire cette affaire est allée hyper loin c'est à dire que je suis allé jusqu'au haut placé de Supercell voilà c'est l'un des seuls cas en France c'est ce qu'on m'a dit et je me suis renseigné donc désolé pour la tête je suis très fatigué il est assez tôt donc je suis assez fatigué voilà c'est pour ça que je suis assez cerné et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de ne pas faire de vidéo pendant presque trois semaines parce que vous en avez vu j'aurais pu en sortir plein mais j'ai pas voulu parce que voilà j'étais un petit peu déçu au début déçu de Supercell mais après non parce que Supercell a fait vraiment beaucoup de choses pour moi c'est à dire que même si voilà je vous mets le message maintenant je vous mets le message sur les deux côtés donc lisez-le vous l'avez vu jusqu'à la fin de la vidéo voilà ils le font volontairement pour que je puisse récupérer mon compte et mon nom voilà ce qui est quand même hyper rare c'est à dire qu'au début ils voulaient pas me donner le changement de nom c'est pour ça que j'allais le demander et là ça commence à déjà poser une procédure donc c'est à dire que voilà je vais pas tout vous dire parce que sinon je risque d'avoir des petits problèmes mais voilà enfin c'est très dangereux si je mens dans une procédure c'est moi qui risque de payer les frais donc là je suis allé et j'ai prouvé toutes les preuves comme quand c'était connecté sur mon compte voilà par un autre appareil que les deux miens parce que je me connectais avec deux appareils sur mon compte et donc bah j'étais un petit peu Supercell m'a cru voilà au début ça allait sur une personne normale qui vous réponde jusqu'au haut placé de Supercell voilà donc c'est quand même aller assez loin cette affaire et c'est pour ça j'ai eu un abonné qui s'en est rendu compte que mon pseudo avait été changé donc mon pseudo voilà je on m'a descendu mes trophées jusqu'à 1600 mais encore plus c'est à dire ce que je peux vous dire c'est que si on m'aurait mis des j'aime ou tout ça déjà on m'a fait perdre tous mes j'aime que j'avais on m'a fait perdre tout mon heure j'avais à peu près 25 000 heures 25 000 heures pour rien voilà on me les a rendu pour rien pour acheter des trucs de nul donc ça déçoit un petit peu voilà je ne reste pas trop à l'appareil parce que voilà je suis un petit peu dégoûté je vais vous faire une vidéo bien sûr où je vous ferai gagner les 100 euros mais voilà je voulais vous expliquer pourquoi j'ai été banni j'espère que vous comprendrez et puis nous on se retrouve pour la prochaine à bientôt allez